Est-ce que vous avez beaucoup de visiteurs durant la Grande Virée? Est-ce que ça pogne? Est-ce que c'est populaire comme événement? Euh, bien, pour moi, en tout cas, ça marche très bien. Je suis gâté, je suis chanceux. Aquarelliste, Luc Baudoin vit de son art depuis 12 ans. Mais depuis environ trois mois, il revient au dessin, comme lorsqu'il était enfant. Des oeuvres en noir et blanc, dessiné d'un seul trait de crayon. Une approche intuitive. Des fois, il se permet d'ajouter de la couleur quand le dessin s'y prête. Parfois le jour même, parfois des semaines plus tard. J'ai désencadré des oeuvres que je voyais terminées à ce moment-là, complètes, puis deux ans après, à force d'avoir peint, peint autre chose. Mon oeil a changé, ma technique change, puis là, je vois quelque chose que je peux aller ajouter pour y donner un plus de value. Puis parfois, je décade, puis je fais ça. Ça arriverait. Nadia Legrie, elle, crée depuis 15 ans sous le nom de Lauria. Le cercle l'inspire. Bien, le mandala, c'est un mot sanscrit, OK, qui veut dire cercle, qui veut dire aussi par extension communauté. Alors, le cercle, on le retrouve partout dans nos cellules. Nos cellules sont faites en forme de cercle. Les étoiles, les étoiles, la planète. Alors, c'est une forme de base qu'on n'a pas besoin. Dans le fond, mandala, c'est un terme qu'on peut accoler à certaines formes plus asiatiques, mais qui décrivent, dans le fond, une série d'oeuvres qui sont à la base le cercle et qui souvent vont inciter à l'intériorisation, à la contemplation, aussi à la communauté. La femme avoue avoir un faible pour les oeuvres participatives. Pour ses artistes, comme pour Manon Carrier, la Grande Vérée artistique permet des rencontres humaines entre les créateurs et les visiteurs. Ah, la Grande Vérée artistique, c'est une fréquentation entre les personnes et les artistes. C'est vraiment merveilleux. On a des visites d'ateliers dans plusieurs endroits de Sherbrooke, 25 en tout, mais on a une trentaine d'artistes qui exposent leurs oeuvres. Alors, l'artiste se plaît beaucoup aussi à expliquer sa technique et montrer ses oeuvres. Sans toutefois, s'il n'y a pas d'achat, ce n'est pas grave. Ça nous fait toujours plaisir de rencontrer les gens et de parler peinture.